Hello, bonjour. Aujourd'hui, je vais parler d'une vidéo que j'ai faite hier, une vidéo sur Meghan Markle et sa relation avec Ashley, la fille de Samantha. Une relation qu'elle entretient depuis bien des années, bien avant de rentrer dans la famille royale. Donc, j'avais dit dans cette vidéo que j'avais des doutes, que je ne faisais pas totalement confiance à Ashley, ayant pour mère Samantha, et que même si elle ne s'entend pas, on ne sait jamais, dans des circonstances particulières, celle-ci peut s'entendre avec Samantha. Et ce sont des choses qui arrivent. Je veux prendre un exemple bien précis. Une personne que j'aimais bien quand j'étais fan, c'est Michael Jackson. Donc, Michael Jackson, comme vous le savez, il a eu les problèmes qu'il a, parce qu'il était un peu trop naïf, on va dire. Je préfère ne pas penser qu'il était pédophile. C'est mon opinion. Je ne suis pas avec lui, je ne l'ai jamais rencontré, mais je pense qu'il ne l'était pas et qu'on s'est servi de sa bonté et sa naïveté, souvent même une naïveté dangereuse, pour l'atteindre. Et pour l'atteindre, on est passé par des personnes qui étaient très proches de lui. Une personne qu'on n'aurait jamais imaginé qu'elle pourrait le trahir. Cette personne était très proche de lui. C'était quelqu'un qui était avec lui. De tous les enfants de la famille Jackson, c'était cette personne qui était la plus proche de Michael Jackson. Ils étaient comme des jumeaux. Je dis ça parce que j'ai lu la biographie de cette personne et j'ai aussi lu la biographie avec laquelle Michael Jackson avait collaboré. Donc, lui-même lui dit en plusieurs interviews que lui et elle étaient comme des jumeaux. Donc, c'est pour dire, et vous vous rendez compte en fait que finalement, celle qu'il a le plus trahi de tous les gens qui étaient autour de lui, c'était cette personne-là. C'est-à-dire la Toya Jackson. La Toya Jackson qui a traité son frère de pédophile devant tout le monde, qui a fait des accusations incroyables. Pourtant, c'était soi-disant, oui, à la pomme de sa main. Ils étaient si... On parle de frères, alors que Meghan Markle et Ashley ne sont que tante et nièce, comme on me l'a rappelé. Donc, je peux vous dire que, oui, le fait qu'elle soit proche de Meghan avant la famille, pour moi, sincèrement, ça ne veut rien dire. C'est plutôt comment les gens réagissent au fur et à mesure avec le temps qui compte. Donc, on peut être très proche d'une personne aujourd'hui et ne pas l'être le lendemain. Ce sont des choses qui arrivent. Je rappelle qu'il y a des personnes qui ont été très aviées avec Meghan Markle, dont une que j'ai citée sur cette chaîne, qui ont été amies depuis l'enfance, qui l'ont trahi. Donc, vous me dites, oui, Ashley, je connais Meghan Markle depuis longtemps, bien avant la famille royale, elle ne l'a toujours pas trompée jusqu'à maintenant. Personnellement, je pense que tout le monde a un prix et ça dépend de ce qui sera offert. Il y a des choses qui sont alléchantes auxquelles certaines personnes ne peuvent résister. J'ai pris l'exemple de Michael Jackson parce que j'en étais fan, pour vous montrer la personne la plus proche de vous que vous trahir, celle qui est comme votre jumelle, votre frère, votre sang. Si déjà elle peut vous trahir, imaginez alors une personne qui n'est pas votre frère, qui n'est pas directement votre sang, on va dire à moitié puisque l'autre est la démisseur, ce qu'elle peut faire. Donc, moi, sincèrement, je préfère rester prudente qu'avoir à regretter plus tard. Oui, elle est à côté de Meghan, oui, elle est gentille, oui. Mais en même temps, c'est quelqu'un qui a accès au couple, c'est quelqu'un qui peut voir des choses, c'est quelqu'un qui peut parler, on ne sait jamais. Mais vous me direz, oui, il ne faut pas voir le mal partout, je suis tout à fait d'accord. Mais ce que je peux vous dire, c'est que le mal est bien là, il existe bien, il est prêt à vous surprendre au moment où vous y attendez le moins. Voilà, en ce qui concerne aussi la famille de Meghan Markle, lui, c'est vrai, il ne faut pas jouer le jeu des haters et des trolls. Mais n'empêche qu'on peut quand même souhaiter quelque chose. D'autant plus que cette famille-là n'a rien dit de négatif, de méchant depuis un certain temps. Donc oui, encore je dis, c'est mon opinion, vous pouvez ne pas être d'accord. Mais je trouve quand même que si elle a été tellement loyale, pourquoi ne pas souhaiter que les enfants de Meghan se rapprochent d'eux pour connaître une partie de leur afro-américanité, même si ce terme n'existe pas. D'où venait leur famille, leur famille afro-américaine. D'autant plus que l'histoire du grand-père de Meghan Markle est assez intéressante. C'est quelqu'un qui s'est battu, c'est quelqu'un qui a quitté son petit endroit, je crois que c'était dans le Mississippi. Et puis, pour monter sur Californie, il a conduit toute sa famille pour une vie meilleure, pour arriver à ce qu'il était, à son niveau. Donc je dis tout simplement que c'est une histoire à savoir, que ses enfants, en tout cas si moi j'avais mes enfants et que ma famille n'était pas totalement toxique comme la famille Markle, j'essaierais quand même de faire qu'elles aient un lien avec cette famille-là. C'est tout ce que je dis. Ce n'est pas dire à Meghan ce qu'elle doit faire, c'est juste une opinion qu'on donne. Sincèrement, ça c'est mon opinion. Je pense toujours que, voilà, c'est juste mon opinion. Mais bon, je peux me tromper, je ne suis pas Meghan Markle, je ne sais pas ce qui se passe dans sa famille, mais comme je le dis, c'est une opinion que je donne, un souhait que j'aimais. Après ça, si les trolls et les haters se servent pour pouvoir dire je ne sais pas quoi, c'est leur problème. N'empêche que c'est un souhait que toute personne aurait aimé faire. Encore je dis que c'est mon opinion et je dis ça comme ça. En fait, ici, on est là pour échanger des opinions, on ne peut pas être d'accord. Il n'y a pas mort d'homme si c'est le cas. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous aimez la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur la, si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin de travertir lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci. 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 Merci.